Ponctionner des gouttes de sang, ce qu'on appelle la micro-saignée, c'est une méthode d'élimination, d'évacuation, de drainage, des obstructions. Qu'est-ce qu'on évacue dans l'organisme finalement ? Un amas de sang, des mucosités, des tumeurs, des œdèmes, goitres, parasites, abscès. Donc on est bien dans une idée d'évacuation des déchets de l'organisme, évacuation de la matière morte, des toxines, de l'acidité. Avec la micro-saignée, on a une action sur le sang. Quand vous utilisez seulement l'acupuncture, vous travaillez au niveau du chi, qui est beaucoup plus subtil, mais vous n'avez pas cette action, une action beaucoup moins efficace sur la couche du sang, sur la couche matérielle du corps. Alors, la moxibustion et la saignée ont cette capacité, les ventouses aussi, de déplacer des amas de sang, de fouetter la circulation sanguine. La circulation sanguine et la circulation dans les capillaires. L'idée, c'est de purger régulièrement le circuit de refroidissement, par exemple d'une voiture, purger régulièrement le circuit du chauffage central, purger les radiateurs. Donc, il y a prélèvement, on retire de la matière. Le premier effet, c'est relaxant. Et ça soulage beaucoup de douleurs. Alors, on a un effet dépuratif, décongestionnant. Selon la médecine moderne, on stimule la production des globules blancs. C'est se faire prélever régulièrement du sang, c'est bon pour prévenir les accidents cardiaques, pour diminuer l'hypertension artérielle. C'est comme produire du sang neuf, en fait. Le fait d'enlever du sang, ça oblige le corps à créer une réponse immunitaire. Immunitaire augmenter la production de globules blancs, de globules rouges. Tout ça, c'est des choses qui sont démontrées par la médecine moderne. Et nous, à notre niveau, on prélève seulement deux ou trois gouttes de sang. Et qui est concerné ? Mais tout le monde, tout le monde. Parce que prenez une femme enceinte, par exemple, un public fragile, une femme enceinte, un vieillard, un enfant. Une femme enceinte, régulièrement, si elle a le diabète, elle se prélève des gouttes de sang. Régulièrement, elle a des prises de sang, que ce soit un jeune, un vieilleur, etc. Donc nous, à notre niveau, on va enlever tellement peu de sang, 5 millilitres, 10 millilitres maximum. Plutôt 5 millilitres. Sur des endroits clés, c'est ça en fait. Des endroits clés stratégiques. Ce qui en fait une méthode tout à fait complémentaire, intéressante, et qui donne des résultats. C'est surtout ça le but. C'est pas de dire je saigne pour saigner, quoi. Le sang, c'est de la matière, c'est yin. C'est plutôt yin par rapport au qi, qui est yang. Et ce yin, c'est de la matière qui a tendance à l'inertie. Donc tendance à l'inertie, tendance au blocage. Le blocage de sang, l'amas de sang, qui va devenir noir, qui devient de la matière morbide, toxique, se produit souvent après une opération chirurgicale. Opération chirurgicale du genou. On démontre facilement l'amas de sang, le sang noir, qui n'a pas été évacué pendant et après l'opération. Donc vous voyez ici, on avait une opération chirurgicale, on a la cicatrice, et la ventouse nous permet de révéler l'amas de sang qui était bloquée dans l'articulation, autour de l'articulation. Donc une ventouse qui amène en fait un soulagement. C'est ça le but. Dans ce cas-là, on peut effectivement créer une micro saignée, ou simplement laisser le système lymphatique évacuer les déchets. Après une ventouse comme ça, ce qui est bien, puisqu'on a une belle marque, c'est d'aller masser, simplement. Masser pour accélérer la disparition du sang mort, du vieux sang. On pourrait, avec une lancette, pour diabétique, choisir le point le plus noir et le plus superficiel. On ne va pas piquer ici, mais ici, là, ici c'est bien noir. Par ici, là, et on pique deux ou trois fois d'affilée avec une lancette de diabétique. Et on laisse couler le sang. Noir, forcément. Mais ce n'est pas une obligation.